Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment réactiver l'ancienne visionneuse sur Windows 10. C'est parti ! Pour les nostalgiques qui n'aiment pas trop l'application photo pour gérer les photos sur Windows 10, je vais vous montrer comment facilement réactiver l'ancienne visionneuse. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Il suffit de télécharger une clé registre qui va tout simplement réactiver cette visionneuse parce que cette visionneuse est toujours présente sur Windows 10 mais elle est désactivée. Pour l'utiliser, c'est très simple, il suffit de double-cliquer, ici, on met oui et il nous demande si vous voulez continuer, on accepte. Il nous met un petit message disant que la clé registre a bien été correctement ajoutée. Ensuite, on prend une photo, on fait un clic droit sur notre photo, on va dans ouvrir avec. Ici, on ne voit pas encore la visionneuse donc il faut faire choisir une autre application. On descend, on la voit toujours pas, on clique sur plus d'applications et là, on la voit dans notre liste visionneuse de Windows photo. Pensez bien ici à cocher toujours utiliser cette application par défaut. Vous faites OK et voilà sur votre ancienne visionneuse qui était sur Windows 7. Si vous voulez revenir en arrière, il n'y a aucun souci. Ici, je vous mettrai une clé qui annule cette clé registre qui va remettre les paramètres d'origine. Là, comme on voit, on essaye d'ouvrir, ouvrir avec et là, même si on fait plus d'applications, notre visionneuse Windows n'est plus présente, on ne le voit pas. Personnellement, je vais la réactiver parce que je préfère largement cette visionneuse. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie d'avoir suivi et à bientôt ! Sous-titrage PR Brendan